Bonjour les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du coup de mener votre pays sur FC24, toujours avec l'Espagne. Au niveau de la difficulté, je me suis dit qu'on allait laisser les jambes pour cette compétition et si jamais après ça on fera une carrière, on mettra ultime. Parce que vraiment avec 70 de général, c'est déjà assez compliqué, on n'aura pas le temps de trop progresser. D'ailleurs en parlant de progresser, on va faire l'entraînement, comme ça c'est fait et après on ira voir où on en est du côté du classement. Ok voilà les gars, superbe, donc tant mieux. Et du coup, un nouveau style de jeu, qu'est-ce qu'on va mettre ? Bonne question, donc les têtes ça sert pas à grand chose pour nous. J'hésite entre tir en finesse ou alors extérieur du pied. Je pense qu'on va se mettre tir en finesse, comme ça c'est fait et on mettra extérieur du pied au prochain. Du coup, au niveau du classement, l'Albanie première qui avait gagné du coup son match face à la Croatie. Et nous on va affronter l'Italie pour ce second match qui sera déjà décisif. Il va falloir gagner les gars, on est obligé, on va partir directement. On n'a plus grand chose à voir, n'hésitez pas à liker la vidéo d'ailleurs les gars, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être au courant des futurs épisodes, s'il y en a j'espère. En tout cas, la compo c'est assez similaire qu'au premier match. On a par contre Nico Williams qui a intégré l'effectif et Merino également. Et nous on est toujours à la pointe de l'attaque, capitaine malgré nos 70 de général. Mais bon, allez, pas mal. On va passer et on va partir pour ce match décisif face à l'Italie. On n'a même pas vu leur composition. Ouh là là, la grosse faute. Rouge ! Rouge pour Barrella les gars. Ça vient à peine de commencer. Attentage, je ne sais pas si... Ouais, quand même. Grosse faute. Grosse faute, en tout cas ils sont déjà à 10 au bout de 2 minutes. Et du coup on a Zaniolo qui sort pour chrysanter. Ok, ça va changer tout le match. J'espère en bien pour nous, ce serait bien. Bien joué Nico Williams. Il m'a vu en profondeur. C'est bien fait. On va se la jouer au premier poteau. Ok, l'arrêt de Donnarumma, j'aurais dû croiser. Oh non, je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Ok, avertissement, ça va. Ok, fin de cette première période les gars, 0-0. J'ai eu mon duel de cette première période que j'ai raté malheureusement. J'aurais largement dû croiser. C'est ma faute. Et ensuite, mis à part des débordements de Di Lorenzo, on n'a pas été inquiété tant que ça. Donc à nous de prendre le contrôle de ce match. Parce qu'il nous faut cette victoire, surtout qu'ils sont à 10. Donc on ne peut pas se permettre de perdre. Bien joué les gars. Asensio, Gavi. Gavi la frappe. Et l'arrêt de Donnarumma. C'est pour nous. Nico Williams. Sur le côté. Pourquoi pas en retrait ? La frappe. Ah, dommage. On décale une touche. Bien joué. Asensio pour. Allez, il faut le mettre. Oui. Asensio. Incroyable. Je ne savais même pas s'il était convoqué avec nous dans le premier épisode. Et bien, il est bien là. Bien présent parce qu'il marque. La belle combinaison. Le premier est arrêté. Mais le second tir est dedans. Bien joué Asensio. Franchement, je me suis dit, ça va finir en 0-0 ce match. Mais au final, bien joué. Et Asensio qui sort pour Oyarzabal. La percée. Oh, la percée. Non, l'erreur. Oh non, mais il perd la balle. Oh, il n'a pas le droit. Oh, pas 10 minutes de la fin. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il a foutu ? Je ne sais pas si ce n'est pas Autores. Pourquoi être aussi long ? Surtout dans une telle situation. Je crois que c'est Laporte en fait. Ah, catastrophe. Ok, sur le côté, c'est bien fait. Pour Grimaldo. Qui m'a vu en retrait. Je la décale. Allez, Oyarzabal. La frappe. Encore. Aïe, aïe, aïe. Putain. Ah, putain. J'aurais pu en avoir une dernière. Mais malheureusement, un partout. Pour ce deuxième match. Ce n'est pas possible. On ne va pas faire que des nuls. On ne va pas s'en sortir comme ça. Du coup, on se retrouve à deux points. Pour le moment, certes, on est deuxième ex-aequo. Mais ça va se jouer maintenant. Il va absolument falloir qu'on gagne l'Albanie. De toute façon, si on ne gagne pas le troisième match. On n'a vraiment pas notre place ici. Donc, il va falloir se réveiller. Et pour se réveiller, on va faire un petit entraînement. Ok, du coup. Troisième style de jeu. Extérieur, vous pensez ? Ou extérieur ou endurance. De toute façon, tête puissante. Ça ne nous sert à rien. Pareil, duel aérien. Longues touches. Acrobatique. Peut-être infatigable à la rigueur. Ouais, on va se mettre infatigable. On va se le mettre. Je le garde pour plus tard. Extérieur du pied. Si on passe les poules. Du coup, on va jouer le match en même temps que Croatie-Italie. Donc, dans tous les cas. Si l'Italie ou la Croatie gagnent. Il faut absolument qu'on gagne. Victor obligatoire pour passer. C'est simple. Comme bonjour. Mais bon. Est-ce que ça va être aussi simple sur le terrain ? Je ne sais pas. Raya qui rentre au poste de gardien de but à la place de Unai Simone. Bizarre. Sinon, pas de changement. En tout cas, je n'en vois pas au premier abord. À nous de nous réveiller et d'aller chercher cette qualification. C'est parti face à l'Albanie. Bien joué. Allez, je ne suis pas hors-jeu. Je ne peux pas le rater. On va se la croiser. Oui, elle est dedans. J'ai eu peur jusqu'au dernier moment. C'est pour ça que je me suis arrêté de parler. Et la célébration retentit de nouveau. On n'avait pas marqué à ce second match. Mais là, on ne se fait pas caca dessus pour rester très courto. Bien joué. Putain, contre-attaque. En plus, j'ai eu du temps pour analyser. Franchement, je ne me suis pas dit que j'allais tirer premier poteau. Et j'ai bien fait. Imparable. Allez, les gars. Attention, je bloque. Le retrait. La belle défense. Bien joué. Merino, la belle passe pour Nico Williams. Après une belle combinaison. Nico Williams, il faut finir. Quel arrêt. Ouh, la grosse faute. Ça continue de jouer. Asensio, la belle combinaison. Oh, il est passé. Oh, lola, lola, le poteau. Ok, par-dessus. Avec ma petite passe. Gavi. Qui va seul, j'ai l'impression, non ? Il hésite un petit peu. Pourquoi pas la frappe ? Oh, lola, Asensio. C'est lui qui devrait avoir le brassard. Parce que qu'est-ce qu'il est fort. Et qu'est-ce qu'il prouve qu'il a sa place. Je l'avais demandé sur la fin parce que j'étais tout seul. Mais il a vraiment bien fait de prendre ses responsabilités. Je ne sais pas si on va voir mon appel. Je ne pense pas. Et en vrai, tant mieux. Parce que c'est dedans 2-0 à la mi-temps. Pour le moment, on est qualifié. Et voilà, du coup, la mi-temps. Franchement, ça se passe bien. Attention au débordement sur les côtés. La Croatie et l'Italie qui font un partout. Ça, c'est parfait pour nous. On ne peut pas rêver mieux. On continue comme ça. Ouh, la frappe plantaine. C'est quoi cette erreur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai envie de revoir ça. Parce que là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Ouais, OK. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas quoi dire. Il faut leur prendre, les gars. Il faut leur prendre, Raya. Là, par contre, il s'attrape bien. Très bel arrêt. Ça ne sort pas en plus. Très belle défense encore. Allez, vas-y, Williams. C'est pour toi, ce genre de ballon. Moi, je n'ai plus de vue. Je n'ai plus de vue. Fini-nous ça. Fini-nous ça. Qualifie-nous. Quasiment officiellement. Pour la phase suivante. Quel but de Nico Williams. Il est rapide. Il le sait. Et il en joue. Bien joué, l'enroulé. Il est très bien exécuté. Passe décisive, du coup, pour moi, en plus. Un but, une phase D dans ce match. Donc, niveau personnel, on est au max. Et niveau collectif, encore mieux. Parce qu'on va très certainement se qualifier. Dernier gros, gros, gros débordement. Il ne faut pas se le prendre. OK, bien joué. 3 buts et 1, les gars. L'Espagne est de retour. We are back. Et du coup, on va bientôt découvrir notre adversaire. Il est incroyable. Donc, je pense qu'on finit premier. Parce que l'Italie n'était qu'à 2 points. On va voir ça de toute façon. Mais je pense que Gaul Avera. On est premier. Et voilà. Oui, exactement. On est premier avec 5 points. L'Albanie qui se qualifie tout de même. Donc, bien joué à eux. Et du coup, l'Italie et la Croatie qui ont fait match nul. Décidément, l'Italie. 3 matchs, 3 matchs nuls. C'est dommage pour eux. Mais c'est tant mieux pour nous. Et heureusement. Et du coup, voici le tableau. Mais quoi ? On finit premier. On prend la France. Ce n'est pas possible. C'est quoi cet adversaire ? Et du coup, le Danemark est déjà passé contre l'Ecosse. Portugal, l'Italie. Mais comment ça, l'Italie ? Ah ouais, c'est vrai que les meilleurs des 3e sont repêchés. Du coup, ils ont pris le Portugal. La Pologne contre la Belgique. La Slovaquie contre la Suisse. Pays-Bas-Géorgie. Slovénie-Turquie. Et l'Allemagne qui a déjà gagné son match face à l'Albanie. Du coup, l'Albanie déjà éliminée. Force à vous les frères. Mais on a pris le pire adversaire les gars. On n'aurait pas pu faire pire. Putain, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et on va s'arrêter là. On va se réserver ce magnifique match pour la prochaine vidéo. L'épisode 3. Espérons que ce ne soit pas le dernier et qu'on passe face à la France. Les 8e de finale. Ce sera bientôt. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société